Après cette vidéo, vous aurez capable d'identifier clairement les noms propres et les noms communs. Ce sera donc très facile. Paris, c'est un nom propre. La fleur, c'est un nom commun. Chloé, c'est un nom propre. Une vie, c'est un nom commun. Malek, c'est un nom propre. Une chemise, c'est un nom commun. Un arbre, c'est un nom commun. Les alpes, c'est un nom propre. Une étoile, c'est un nom commun. L'huisse, c'est un nom propre. L'Angleterre, c'est un nom propre. Mais comment pourrais-je classer les noms dans le tableau avec toute aisance ? Suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous serez, vous aussi, capables d'identifier facilement les noms propres et les noms communs. Bonjour mes chers élèves de C1, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire facile. Il s'agit de le nom commun et le nom propre. Alors d'après cette vidéo, je vais vous expliquer clairement cette leçon de grammaire facile. C'est vraiment facile. Alors vous allez tout simplement à la fin identifier facilement les noms communs et le nom propre. Faire la différence entre les deux. Mais comment ? Allons-y, on va découvrir ensemble. Alors d'abord, je vous propose ce texte. Regardons s'il vous plaît cette image qu'on représente. Oui, c'est très bien. C'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alors ici, les enfants fêtent l'anniversaire de cette petite fille. Dina. Par exemple, elle s'appelle Dina. Alors tout a commencé le jour de mon anniversaire. Suivez avec moi s'il vous plaît. Essayez de comprendre. Tout a commencé le jour de mon anniversaire. Alors bien sûr, c'est Dina qui parle. Comment, comme d'habitude, comme d'habitude, j'avais invité tous mes amis. Comme d'habitude, j'avais invité tous mes amis. Il y avait aussi Arthur. Arthur, voici Arthur. C'est un vrai casse-pied. Mais, il habite juste à côté. Et maman m'avait dit de l'inviter quand même. Ma tante Clara faisait aussi partie de la fête. C'est une grande voyageuse. Elle passe son temps à parcourir le monde. Et elle me rapporte toujours des cadeaux formidables. Une fois, elle m'a offert une poupée qui venait de Chine. Alors, vous connaissez la narratrice. Elle fête son anniversaire. Alors, quand on les bougeait. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf ans. À peu près, neuf ans. Alors, pourquoi les noms en couleur ont-ils une majuscule ? Alors, je vois Arthur qui commence par majuscule, oui, ah, majuscule, maman qui commence par M majuscule, Clara qui commence par M majuscule. Alors, qui représente Arthur, maman et Clara ? Ce sont des noms de personnes, très bien, j'ai bien entendu la réponse. Arthur, c'est le nom d'un garçon. Maman, c'est maman. Clara, c'est ma tante. Alors, ce sont des personnes, c'est très bien. Arthur, maman et Clara, ce sont des noms de personnes. Mais normalement, les noms de personnes, comme moi, je m'appelle Youssef, qui commence par R, Y majuscule. Et toi, comment tu t'appelles ? Comment t'appelles-tu ? Et toi aussi, comment t'appelles-tu ? Comment ça s'écrit votre nom ? Comment ça s'écrit ton nom ? Ton prénom ? Alors, tu commences toujours par écrire en majuscule. En majuscule, d'accord ? La lettre, la première lettre en majuscule. Arthur, maman, Clara. Euh, la Chine, qui venait de Chine. Est-ce que la Chine, c'est une personne ? Non. Chinois, chinoise, ce sont des personnes qui habitent en Chine. Et la Chine, c'est un pays, oui, c'est comme nous, nous vivons au Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, France, Japon, la Chine. Ce sont des pays. Et sont uniques. Le Maroc n'existe pas d'autre Maroc. La Chine n'existe pas d'autre Chine. Ce sont des lieux uniques. Alors, ce sont des noms propres. Voilà. Ce sont des noms propres. Voilà. Alors, si tu vois, par exemple, un nom qui commence par majuscule, automatiquement, c'est un nom propre. Parce que c'est unique. Clara, c'est ma tante. Il n'y a pas d'autre tante qui s'appelle d'autre, 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 d'autre. Clara, non, il s'agit d'une seule, c'est ma tante, c'est ma tante Clara. Il n'y a pas d'autre tante, il y a d'autre tante, mais il s'appelle autrement. Il y a d'autre Clara, ma tante Claire, ma tante Françoise. Il y a d'autres garçons qui s'appellent Arthur, mais je parle de celui qui habite à côté de moi. Il s'agit d'Arthur, oui, je sais, il y a d'autres, d'autres, d'autres garçons qui s'appellent Arthur. Mais, je disine une seule personne qui habite à côté de moi. Arthur, c'est un vrai casse-pied, mais il habite juste à côté de nous et de chez nous. Et maman m'avait dit de l'inviter quand même. Alors, c'est une seule personne, unique. Maman, il n'y a pas d'autre maman, il y a une seule maman. Voilà, ce sont des noms propres. Relever des noms sans majestus dans le texte, on a plusieurs. Je vous donne un exemple. Le jour, anniversaire, habitude, mes amis. Un casse-pied, ma tante, la tante, ma tante, la fête, une grande, une voyageuse, voilà, voilà. Alors, tout ça, ce sont des noms communs. Par exemple, regardons ici la classe. Combien y a-t-il de tables ? Plusieurs tables. Combien y a-t-il de fenêtres ? On a deux fenêtres. Mais, ce ne sont pas des noms propres. Parce qu'ils sont partout. Ce sont des objets qui sont nombreux. Lorsque je disine, par exemple, une table, n'importe quelle table, c'est une table. D'accord ? Ce n'est pas unique, mais c'est commun. Alors, les noms qui commencent par minuscule, c'est commun. Ce sont des noms communs, qu'on trouve partout. Et des noms de personnes ou de lieux qui sont uniques, qui sont propres. On dit tout simplement des noms propres. Alors, comment on les appelle tant ? On a déjà répondu à cette question. Les noms qui commencent par minuscule, ce sont des noms propres. Et les autres noms, ce sont des noms communs, communs, communs. Alors, un mot, un mot. Un mot qui désigne un objet, un lieu, un être vivant est un nom. Alors, il faut faire attention entre un mot et un nom. Un mot peut être verbe, peut être adverbe, peut être adjectif, on va voir après. Et peut être aussi un nom. Un mot qui désigne un objet, un lieu, un être vivant est un nom. C'est sa nature. Une poupée, une poupée, le monde claire. Mais, lorsqu'il s'agit de l'écrire, c'est-à-dire qu'il faut faire la différence. Par exemple, Clara. Voilà, Clara, c'est un nom de personne. Le monde, une poupée, non. Les noms communs s'écrivent avec une minuscule. Ils sont souvent accompagnés d'un déterminant. Oui. Par exemple, une poupée, c'est le déterminant, une. Le monde, c'est le déterminant, le. Mais Clara, l'an. Je voudrais une voyageuse, une. La fête, la. Des cadeaux. On ne dit pas voyageuse, fête, cadeaux. Mais. Oui, il y a d'autres noms qu'on m'a accompagnés. Ils sont accompagnés d'un déterminant. Mais, mais, mais. Lorsque j'ai vérifié la première lettre. Alors, la première lettre, ici, commence par majuscule. Clara. Alors, c'est un nom propre. Arthur. Maman. Regardons la Chine. Même qu'il est accompagné d'un déterminant. Mais la première lettre, qui commence par majuscule. Alors, les noms communs s'écrivent avec une majuscule. Ils sont souvent, on dit. Ils sont souvent accompagnés d'un déterminant. Aussi, les noms propres sont accompagnés d'un déterminant. Comme l'exemple de la Chine, le Maroc, la France, la Belgique, le Japon, l'Amérique. Les, les pays, d'autres, d'autres pays. L'Atlantique. On peut dire l'océan Atlantique. Voilà. Mais pour faire la différence, on commence toujours par majuscule. Les noms propres commencent toujours par une majuscule. Elle désigne un lieu, une personne, un animal en particulier. Je souligne sur « en particulier ». Ça veut dire « propre ». Qui désigne précisément une personne. Ou un animal. Ou un lieu. Précisément. D'accord. Vous avez compris ? Voilà. C'est tout pour le moment. Mais on termine par quelques exercices de fixation. Voilà. On passe. Reconnaître les noms communs et les noms propres. Relève le nom dans chaque phrase. Alors j'ai lu les phrases. D'abord. L'oiseau s'ylle. Thé court. Les chiens à bois. Le réveil sonne. Les portes s'ouvrent. Relève le nom dans chaque phrase. Alors le premier mot c'est « l'oiseau ». Deuxième mot c'était « l'oiseau ». On était au cours. Les chiens. Les chiens à bois. Le réveil sonne. Les portes s'ouvrent. Alors. Je cherche un peu de couleurs. Alors Théo. C'est un nom. C'est un nom propre. Parce qu'il désigne. Il désigne personne. En particulier. Théo court. C'est un garçon. Il s'appelle Théo. Ça commence par majuscule. Même. Il commence. Même. On sait déjà que la phrase commence par majuscule. Mais ici. Il n'y a pas d'indéterminant. Voilà. On ne dit pas le Théo. Un Théo. Ou les Théo. Des Théo. Non. Théo court. Farid court. Ali court. Ahmed court. Toujours les noms des lieux. Les noms des personnes. Les noms des animaux. En particulier. Ce sont des noms propres. Qui commencent toujours par majuscule. Les noms indéterminants. Comme l'oiseau. L'apostrophe. Comme les chiens. Les. Comme le réveil. Le. Comme les portions. En même temps. Il commence par minuscule. Ça. 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 Ce qui est. Ça. Ce qui est plus important. Plus important. Dans cette leçon. Voilà. Je vois le mot. Il y a un déterminant. Voilà. Il s'agit d'un nom propre. Un nom commun. Je vois la première lettre. Il est en minuscule. Voilà. Il disait un objet. Ou n'importe. Mais en minuscule. C'est un nom commun. Parce qu'il n'est pas en particulier. Parce qu'on ne disait pas des personnes en particulier. Ou des animaux en particulier. Ou des lieux en particulier. Ou des objets en particulier. Non. C'est. Des objets communs. C'est un nom commun. 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 En général. Commun. Commun. Ça veut dire en général. L'oiseau siffle. Il y a plusieurs oiseaux au ciel. L'oiseau siffle. Il n'est pas spécifique. Mais. Théo court. C'est pas n'importe quel garçon. Il s'agit d'un. Garçon qui s'appelle Théo. Qui est unique. Au monde. Théo court. Les chiens à boire. On ne sait pas. C'est en plusieurs. Les chiens en général. Les chiens à boire. Le réveil. S'en n'importe quel réveil. N'importe quel chien à boire. N'importe quel oiseau siffle. Les portes s'ouvrent. N'importe quelle porte s'ouvre. C'est clair. Vous avez bien compris. Alors. On a déjà vu ici. Paris. Nom propre. Au début de cette vidéo. Je sais. Je dis tout simplement. Je dis tout simplement. Au début de cette vidéo. Que vous allez à la fin. Comprendre la différence. Entre nom propre et nom commun. Paris. C'est un nom propre. Parce qu'il désigne une ville. C'est la capitale de France. La fleur. C'est un nom commun. Parce qu'il y a. Un déterminant là. Et elle commence par une minuscule. Chloé. C'est une fille. C'est un nom d'une fille. Une ville. Non. Ici c'est un nom commun. Malek. C'est un nom propre. Parce qu'il disait une personne en particulier. Une chemise. Un arbre. Ce sont des noms communs. Les Alpes. Ce sont des noms. Des montagnes en particulier. Alors les Alpes. Ce sont une série de montagnes qui se trouvent au sud de l'Europe. Comme l'exemple de l'Atlas. Une étoile. C'est un nom commun. Luis. C'est un nom propre. Parce qu'il désigne une personne en particulier. L'Angleterre. Le Maroc. La France. La Chine. L'Amérique. Ce sont des noms de pays. Les noms propres s'écrivent avec une majuscule. Et on désigne un lieu. Soit une ville. Soit une montagne. Soit n'importe. Personne. En particulier. En particulier. Voilà. Vous avez compris. Alors. Lorsque vous voyez toujours A. Lorsque vous voyez toujours une lettre en majuscule. Comme l'Angleterre. Qui commence par A. Ou les Alpes. Qui commence par A majuscule. Ou Clouet. Qui commence par C majuscule. Ou Paris. Qui commence par P majuscule. Luis. Qui commence par L majuscule. Il n'y a pas de déterminant. Ou peut-être il y a des déterminants. Comme l'exemple de les Alpes. L'Angleterre. Voilà. Ce sont des noms propres. Les autres. Les autres. J'ai. S'écrivent souvent avec un déterminant. Je commence par une minuscule. Alors. Ce sont des noms communs. Voilà. C'est ce pour le moment. Oui. Je sais que vous avez bien compris. Alors. C'est pas la peine de. De refaire encore fois. La leçon. Voilà. C'est fini. C'est grammaire facile. De jeu communique TV. Sur YouTube. Souvenez les autres vidéos. Que vous allez comprendre facilement. Grammaire. Et toutes. Les leçons. De séance. Voilà. C'est pour le moment. Et merci. De votre écoute. Et de votre. Attention. C'est parti. Sous-titrage ST' 501